Le portrait de Louis XIV en grand costume royal peint par Jacinthe Rigaud en 1701 se trouve dans le Salon d'Apollon, situé dans le grand appartement du roi. Ce portrait d'Aparat a été commandé par Louis XIV pour son petit-fils Philippe d'Anjou, monté sur le trône d'Espagne en 1700 sous le nom de Philippe V. Ce portrait remporte un succès immédiat et sera reproduit de multiples fois. La peinture originale se trouve aujourd'hui au Musée du Louvre. Représenté en habit de cour, Louis XIV porte un grand collet et des rebras de dentelle. Il est coiffé d'une grande perruque, artifice capillaire, mise à la mode par Louis XIII. Les chaussures à talons rouges, que seule l'aristocratie était autorisée à porter, remplacent les éperons et les bottines bleues, fleurs de lycée, que l'on portait pour la cérémonie du Sacre. Le portrait montre un homme aux traits un peu affaissés, le roi ne voulant pas qu'on l'idéalise. Les jambes, en revanche, sont celles d'un jeune danseur. Le décor théâtralise la figure d'un roi incarnant ici l'icône du pouvoir absolu. Il est debout sur une estrade, devant un trône, une colonne et un drapé rouge-oranger. Il porte le manteau royal, bleu fleur de lycée, à revers d'hermine du Sacre. Autour de lui sont placés les régalia, c'est-à-dire les insignes du pouvoir. Le sectre, surmonté d'une fleur de lys, est le symbole du commandement. L'épée, dite épée de Charlemagne, est le symbole du pouvoir et de la puissance militaire. La main de justice est le symbole du pouvoir judiciaire et de la clémence du roi. Enfin, la couronne, en vermeil, ornée de pierres précieuses, symbolise la royauté. En plus des régalia, le roi porte le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Ce portrait réalise un habile compromis entre l'homme et la majesté du roi.